... Notre société est en train de se transformer. Aller faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes. Il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corciser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichien, on trahit le peuple. Point, la ligne, c'est tout, ce n'est pas compliqué. Corps 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 à corps Alors, il y a peu de temps encore, on voyait ce genre de choses arriver dans les films de science-fiction. Des films, d'ailleurs, qui m'ont toujours personnellement angoissé. L'homme, l'homme remplacé par la machine. Nous avions déjà traversé la révolution de l'homme remplacé par la machine mécanique. Non sans heure, d'ailleurs. Eh bien, nous entamons désormais une nouvelle révolution. L'homme remplacé par la machine dite, je dis bien dite intelligente, la fameuse intelligence artificielle. Ça avait commencé en Inde avec l'entreprise Duncan, qui avait licencié cet été 90% de son équipe d'assistance clientèle, grâce à son chatbot, intelligence artificielle. Et cette initiative avait permis, selon son président, de baisser d'environ 85% les coûts de service client. Et maintenant, c'est au tour d'une société tricolore de remplacer 209 salariés par l'algorithme ChatGPT. C'est donc la filiale française d'Inclusive, entreprise qui réalise de la veille médiatique pour des professionnels qui compte supprimer un grand nombre de postes, elle l'a annoncé dans un mail en septembre, dans l'objectif de devenir, je cite le président, plus agile et plus compétitif et avec de nouvelles technologies, avec de nouveaux outils qui rationaliseront les opérations et amélioreront l'efficacité et la précision de l'entreprise. Voilà, c'est beau, ça donne envie. Et nous sommes donc avec ces victimes de ce progrès technologique. Bonjour à tous et je vais vous présenter chacun un par un. Sylvain Lecarré, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Vous avez fait le déplacement, vous êtes délégué syndical CFE-CGC et donc d'Inclusive, employé Inclusive. Nous sommes avec Nicolas Blanc. Bonjour Nicolas Blanc. On va reprendre Nicolas Blanc après, délégué national CFE-CGC, donc au numérique, qui va nous développer ces sujets. Voilà. Et puis nous sommes avec Jérôme Grasselli. Bonjour Jérôme Grasselli. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignant et élu également au CFE-CGC. Et puis Guy Delafortel, qui est toujours avec nous. Re-bonjour Guy. Re-bonjour Quérance. Éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans costume et donc président de Toxin. Alors Sylvain Lecarré d'abord, je vais commencer par une boutade, même si la situation est loin d'être drôle. Finalement, vive le progrès ? Vive le progrès, oui. Ça dépend comment on peut le voir, effectivement. Là, c'est vrai que les 217 personnes qui vont être licenciées, je ne pense pas qu'elles vont dire vivre au progrès. Et en plus, voilà, ça concerne effectivement tout le monde. Pour le coup, ça va du technicien de production au directeur. L'annonce a été assez violente. J'imagine, oui. Donc vous avez pris ça, en plus, racontez-nous un peu comment c'est arrivé. Vous avez pris ça par mail en septembre. Alors oui, d'abord, on a eu effectivement, le 5 septembre exactement, on a eu un premier CSE extraordinaire pour nous annoncer ça. Et dans la foulée, le midi, en fait, notre cher président a fait un mail dans ce sens. Voilà, pour nous annoncer, effectivement, la mise en place de l'IA et, effectivement, les personnes qui vont amener leur poste vont être amenées à disparaître. D'accord. Alors, Jérôme Grasselli, j'imagine, vous aussi, vous avez été surpris par cette annonce. Peut-être aussi nous expliquer comment c'est arrivé, comment on peut imaginer que ce chatbot qui va donc vous remplacer, quel sera son rôle ? Et que doit-il officiellement améliorer par rapport aux compétences humaines ? Officiellement, après, on va aller sur l'analyse. Oui, officiellement, en fait, ça permet de faciliter le travail des personnes qui vont faire des synthèses ou qui vont faire de la sélection d'informations. Et ça leur permet d'être plus rapides ou de créer des produits à leur ajouter, on va dire. C'est ce que va proposer, de toute façon, l'intelligence artificielle de manière générale. Pour répondre plus rapidement, pour être plus agile, c'est le mot à la mode. D'accord ? Oui, ça, c'est le mot à la mode de votre président. Et citer en plus de lier des éléments, comme une intelligence humaine, en fait, et répondre à tout type, finalement, de secteur aéronautique. Il n'y a pas de limite, en fait, à cette utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, c'est sûr, parce qu'elle peut brasser des données beaucoup plus importantes, évidemment, que l'homme, et rassembler tout ça. Et donc, avoir un fonctionnement beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide que celui de l'homme. Alors, attendez, on a un petit écho, là ? On a un problème d'écho, je pense. Voilà. Donc, en tout cas, vous considérez, vous, aujourd'hui, que cette machine peut vraiment remplacer une partie de votre travail ou pas, honnêtement ? Alors, aujourd'hui, on ne sait pas. On n'a pas vu fonctionner réellement cette intelligence artificielle. Donc, peut-être qu'on le verra dans les mois qui viennent. Peut-être. Et vous utilisez bien, vous, déjà, certains algorithmes pour pouvoir travailler ? Oui, on utilisait, effectivement, des logiciels avec, on va dire, oui, avec de l'amélioration, oui, afin que le travail soit plus facile. Mais on avait toujours besoin de l'humain, derrière. Là, on nous dit 217 supprimés, 23 postes. Alors, quels sont les postes ? Parce que, si c'est seulement de la mise en coordination de certaines données, on va dire, on comprend que l'algorithme puisse fonctionner par mot-clé, sur un texte, par exemple. Mais est-ce que c'est tout le travail que vous accomplissiez à Inclusive ? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui va être supprimée, notamment de la relation client, enfin, justement, de la relation humaine ? Non, alors ça, on ne touche pas à toute la partie, effectivement, services clients, commerciaux, services insights. Voilà, ça, on ne touche pas. Voilà, études, voilà, effectivement. Ça, on ne touche pas. D'accord. On est uniquement sur les services de production qui faisaient, effectivement, des revues de presse, en l'occurrence. Alors, est-ce que Nicolas Blanc est avec nous désormais ? Non, on a perdu Nicolas Blanc pour le moment. On va tenter de le retrouver. Guy de Lafortelle, vous m'expliquez tout à l'heure que c'était un groupe aussi, Inclusive, qui avait déjà avalé d'autres groupes et qui a finalement aussi une situation de volonté d'abattre les coups toujours un peu plus. Oui, c'est ça. En fait, avant de commencer à parler d'intelligence artificielle, il faut voir qu'Inclusive, je parle sous votre contrôle, est une société qui a été formée très récemment et qui est un assemblage de trois autres entreprises ou parties d'entreprises qui ont été rachetées par un fonds d'investissement, un fonds de private equity de capital risque qui s'appelle Symfony, Symfony Technologies Group. Et qu'ils ont racheté ça. C'est un truc qui doit avoir deux ans à peu près. Et qu'ils savaient déjà, à mon avis, ils savaient déjà à l'époque que... De groupe, pas les salariés. Non, pas les salariés, mais que Symfony, quand ils ont fait cet assemblage de sociétés, je pense, ils savaient déjà qu'ils allaient assembler ça pour ensuite dégraisser massivement et ensuite faire un truc qu'ils puissent revendre avec un profit. Donc on a un premier problème qui est qu'avant même de parler d'intelligence artificielle, on est sur du private equity qui est une énorme bulle, qui est la bulle qui a pris la suite après l'immobilier en 2007. Et on sait, c'est-à-dire que là, c'est pas le lieu aujourd'hui, mais que vous avez un problème de rentabilité du capital et que vous avez une prédation du capital de ces groupes-là qui vient chercher de la valeur ajoutée sur le travail. C'est-à-dire que dans une entreprise, vous avez toujours la répartition de votre travail et le capital. Le capital étant en bulle, il vient faire une forme de prédation. Donc ça, avant même de commencer à savoir est-ce que l'intelligence artificielle a ou pas, vous avez ce problème-là au niveau de STG en sachant qu'ils font pas du tout ça qu'avec vous. On en parlait là juste avant. Ils ont racheté là cet été pour des sommes qui sont astronomiques. C'est-à-dire que c'est pas logique de racheter ces boîtes-là aussi chères. Une société qui fait du montage vidéo, notamment pour Hollywood, ils ont racheté ça à près d'un milliard quatre. Et là aussi, c'est le genre de société qui va pouvoir être dégraissée massivement avec de l'algorithme. Et donc la question essentielle est de savoir est-ce qu'on est sur une révolution technologique où on va... Parce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des parties de boulot qui sont pénibles. Dans ce que va remplacer l'intelligence artificielle, il y a une forme de pénibilité où on devrait s'en réjouir. Oui. Alors d'autant plus que c'était aussi ce qui nous était vendu, en tout cas, d'arrêter la pénibilité du travail pour la révolution technologique, on va dire. Le produit à la chaîne pour dire « Ah, elle est pauvre ». J'ai plein d'exemples où cette algorithmique est très intéressante et les gens sont contents et les salariés sont contents de l'avoir. Sauf que le problème, c'est qu'ici, vous avez deux choses qui se mélangent. Vous avez la révolution technologique et vous avez le poids du capital qui vient vous agiter ça comme un faunet, mais dont il n'est absolument pas certain que la finalité soit d'avoir le meilleur produit ou simplement la meilleure rentabilité financière. Et le problème, c'est que vous pourriez vous dire « Ah, mais dans un monde fonctionnel, la rentabilité financière et le meilleur produit, ça va ensemble. » Sauf qu'aujourd'hui, ça ne va plus ensemble. Et donc, on ne peut plus savoir si ce travail qui est fait, c'est un travail effectivement de révolution technologique. Et on le sait, c'est-à-dire que depuis 2000 ans, les révolutions technologiques détruisent de l'emploi pour en recréer ailleurs. Et on le sait, c'est comme ça. Sauf que là, vous avez deux choses et ça, c'est intéressant à vous traiter. Oui, je ne suis pas sûre que la révolution mécanique, on va dire, a vraiment créé d'autres emplois. On a l'impression que ça a plutôt asséché l'emploi. Mais bon. Ça a créé d'autres emplois ailleurs. Mais où est-ce que c'est-à-dire que déjà sous l'Empire romain ? Dans les services. Dans les services. C'est-à-dire qu'on a eu un passage de l'agriculture vers l'industrie, vers les services. Et ça pourrait repartir dans le sens. Ça ne serait pas illogique, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'on a des sources assez drôles. Il y a 2000 ans, on se disait, mais quand les Romains amenaient des agduques dans les villes, qu'est-ce qu'on va faire avec les porteurs d'eau ? On ne peut pas laisser partir les porteurs d'eau ? Aujourd'hui, vous y réfléchissez, vous êtes encore heureux que les pauvres porteurs d'eau ont pu être remplacés et ont pu aller faire autre chose. Donc la réflexion sur la pénibilité est vraiment intéressante. Oui, bon, alors on peut continuer parce que c'est presque philosophique. Moi, je reçois des médecins du travail aujourd'hui qui nous disent que finalement, la pénibilité physique était une chose presque nécessaire à l'homme. Et qu'aujourd'hui, justement, de nous vendre que le progrès nous sauve de la pénibilité physique, c'est un mensonge. Mais c'est un bien vaste sujet. Parce que l'homme, en fait, est conçu pour marcher, être dehors, être en extérieur et pas forcément assis derrière un ordinateur toute la journée. Mais passons. Nicolas Blanc est avec nous. Bonjour, Nicolas Blanc. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes délégué national CFE-CGC, donc au numérique. Et donc vous, vous pouvez avoir la vue d'ensemble, finalement. Là, on parle d'inclusives. Mais finalement, on se dit que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, d'être remplacé par un tchat GPT. Et puisque, comme l'a dit Guy de Lafortelle aujourd'hui, nous sommes dans une industrie du service. Donc le service, eh bien, peut très vite être remplacé par l'intelligence artificielle à partir du moment où il y a des données en ligne. Oui, tout à fait. Bon, après, ça concourt, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit auparavant. C'est-à-dire, ça concourt à un modèle économique. C'est-à-dire que quand il y a déjà un nivellement par le bas des emplois, je vous donne un exemple, par exemple, quand on remplace déjà des journalistes par des pigistes et on perd la qualité déjà du travail et la valeur ajoutée, on peut plus facilement substituer avec un modèle de type chat GPT qui va facilement remplacer l'humain que si vous avez un modèle de journaliste à l'ancienne. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment lié au modèle économique. Là, on voit bien que c'est un espèce de, l'exemple d'onclusive est quand même assez révélateur, surtout de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a un mélange un peu de tout, à la fois d'externalisation, de transformation du modèle économique et du coup, on a beaucoup de mal à voir justement l'impact de l'intelligence. Parce que l'intelligence artificielle, je dis, c'est un peu l'IA qui cache la forêt. C'est-à-dire que quand on va gratter derrière, on voit bien que le problème n'est pas lié à l'IA, mais surtout au modèle d'affaires de l'entreprise. Alors, c'est-à-dire, vous dites, ce n'est pas la faute de l'IA, c'est la faute... Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voulez dire d'ailleurs ? Si vous voulez, c'est une transformation copernicienne du modèle, en fait. Ils modifient carrément tous leurs process, etc. Et si vous voulez, c'est une modification complète du process où l'humain sort carrément du process, alors que normalement, l'intelligence artificielle, c'est un peu ce qui avait été dit auparavant, il faut regarder un métier, quels sont les processus qui peuvent être automatisés. Et dans ces processus, oui, il peut y avoir de l'IA. Moi, je vois plutôt ça comme ce qu'on appelle l'emploi augmenté, c'est-à-dire une aide à la décision, des choses comme ça. Pas une transformation carrément complète du processus de décision, sachant que dans le cas d'Inclusiv, le plan de transformation digitale, par exemple, aurait dû être présenté aux représentants du personnel dès l'année dernière. Alors vous avez eu là, Nicolas Blanc, un mot très fort. Vous avez dit que c'est l'humain qui doit être remplacé. C'est bien ce qui nous fait peur et ce qui doit tous nous concerner ici aujourd'hui. C'est que là, aujourd'hui, on parle d'Inclusiv. Il se trouve que c'est la première société qui est vraiment concernée par un remplacement total à cause de Tchats GBT. Demain, vous l'avez dit, ce sont les journalistes, ce sont les avocats, ce sont les médecins même. Enfin, c'est toute la frange de nos sociétés, au moins au niveau des services. Et c'est là où je me retourne vers vous, Sylvain Lecarré. Finalement, vous, aujourd'hui, quel cri du cœur vous avez envie de passer à tous les auditeurs qui nous écoutent ? Vous avez envie de dire, mais moi, j'ai envie de faire ce travail ? Ou vous avez envie de dire, attention, parce que c'est une société entière qui est en train de passer dans une autre ère ? Je pense qu'effectivement, il va falloir réfléchir à ça, en fait. Donc là, c'est un vrai problème sociétal. Là, effectivement, comme vous l'avez dit, on est le premier, le premier plan massif du LIA, mais on ne va pas être le dernier. En France, oui. En France, on ne va pas être le dernier. Et oui, là, nous, on met en garde, on appelle, on dit attention, attention. Vous voyez ce qui se passe. Et finalement, maintenant, il va falloir faire très attention pour l'avenir. Et qu'est-ce qu'on va dire, effectivement, à nos enfants ? Oui. Alors, ce qui fait peur, en fait, c'est qu'on se dit, on a l'impression qu'on est embarqué dans un truc qui est plus fort que nous. Que de toute façon, entre guillemets, le progrès, c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus, nous dépasse. Et qu'il faut qu'on y aille et qu'on n'a pas vraiment le choix. Et que si vous vous dites non, ils le feront ailleurs, de toute façon. En fait, on a l'impression qu'on est vraiment embarqué dans ce mouvement. Alors, oui. Alors là, si vous voulez, on va prendre l'exemple d'inclusif. Alors, on nous dit, oui, les 217 postes sont supprimés, etc. Mais la fabrication de cet outil, elle est faite en Inde. Alors, enlevez votre casse parce que ça fait des petites résonances. Vous mettez-le sur... Elle s'est faite en Inde. Donc, on nous dit qu'il y a quelques développeurs qui se trouvent en Angleterre, d'autres aux Etats-Unis, un petit peu en Espagne. Mais la plupart, c'est en Inde. Donc, j'entends les beaux discours des politiques, l'IA, ça va changer, etc. Encore faut-il que cet outil soit effectivement développé et le support soit en France. On nous aurait dit hier, voilà, il y a 217 personnes qui sont remplacées par 70 data-analystes, développeurs, codeurs, etc. On l'aurait pris peut-être différemment. Alors là, ce n'est pas le cas. Là, on nous dit vos emplois sont supprimés. Et puis, ah, manque de chance, les amis, l'outil est fabriqué en Inde. Donc, nous, qu'est-ce qui nous reste en fait ? C'est double peine, en fait, vous voulez dire. C'est double peine. On est supprimés. On est supprimés. C'est un bien grand mot, mais voilà, c'est fort. Oui, c'est ça, exactement. Le salariat, donc ici d'inclusive, mais peut-être tout le salariat de main est éjecté d'une main pour en plus aller chercher un algorithme. Parce que Guy de Lafortelle nous disait, oui, mais au moins, ça crée d'autres emplois. Désolé, je vais mettre Guy de Lafortelle dans le corps des méchants. Mais en fait, ça crée des emplois qui ne sont même pas en France. Mais j'aimerais que Guy ait raison. Mais là, en l'occurrence, ce n'est même pas le cas. Donc, si vous voulez, là, c'est double peine et c'est double révolte pour nous. Vraiment, là, nous, on est vraiment scandalisés. On est vraiment scandalisés. J'imagine. Jérôme Grasseli, vous commencez, juste, je veux revenir avec vous sur cet effet de mouvement, de progrès. On disait tout à l'heure, on a cette impression que, de toute façon, on est à marche forcée, et qu'on ne pourra pas empêcher cette avancée technologique. Et que, si vous, vous dites non, si vous réussissez à négocier, peut-être, de garder quelques salariés, ce sera à la marge et que, de toute façon, on va tous y aller. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, finalement, ce n'est pas si neuf que ça. Ça existe depuis quand même de nombreuses années. Les systèmes, par exemple, d'indexation automatique des textes ou de résumé à traduction, il y a eu beaucoup de progrès depuis ces derniers temps, ça, c'est clair, justement grâce aux réseaux de neurones et aux nouvelles technologies. Donc, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, l'intelligence artificielle, elle est capable quand même de remplacer l'homme, et en particulier des cols blancs, on va dire, de manière assez efficace. Alors, après, on n'a pas une visibilité énorme sur vraiment ce que ça peut donner, parce qu'on sait qu'il y a des hallucinations, qu'il fabrique des textes. On peut s'amuser, par exemple, à lui demander de retranscrire des conversations, justement, à la télévision ou à la radio. Oui, en direct, plus besoin de traducteur. Il veut très bien partir dans des textes que personne ne prononce, vous voyez. Et puis, pour faire plaisir, parce que c'est avant tout un algorithme, en tout cas, de chat GPT, en fait, de conversation, donc il est là pour vous faire plaisir. D'ailleurs, dans ses réponses, on le voit toujours. Donc, là-dessus, c'est vrai qu'il y a un vrai progrès, il y a quelque chose qui devient presque humain, parce que, finalement, on pourrait avoir une certaine sympathie... Pernicieusement humain, on va dire, oui. ...qui va vous répondre, vraiment, vous aider à travailler. C'est normal, puisqu'il parle des données humaines, donc, oui. Oui, exactement, en fait, c'est ça, il se nourrit de nous. Après, le problème du progrès, parce que là, ça peut être considéré comme un problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les hommes ne s'arrêtent pas. Donc, si vous voulez, il y a eu des moratoires. On a eu des moratoires sur la recherche sur l'embryon, etc. Bon, ça a duré quelques mois. Et puis, finalement, les Chinois ont publié 64 essais sur des embryons. C'est bien le rappeler. L'intelligence artificielle, a priori, n'avait pas s'arrêté. En fait, tant qu'il y a des gains derrière, et là, après, je vais me retourner vers Guy, tant qu'il y a des bénéfices à faire, on a l'impression qu'on n'arrêtera pas la machine. Alors, il n'y a pas que des gains aussi. Il y a la curiosité scientifique. Vous savez, c'est toujours pareil. Mais c'est une alliance, oui. Voilà, c'est ça. C'est le mathématicien. Si vous dites qu'il y a un éléphant qui descend une pente, bon, si vous dites qu'il y a un éléphant de deux tonnes, bon, déjà, ça avait sa curiosité, qui descend une pente de 60 %, alors là, c'est... Évidemment, c'est la différence entre le chercheur et l'utilisation. C'est comme l'histoire d'Oppenheimer. Il y a eu un film il y a peu de temps, on voit bien. Lui, c'est un chercheur, on va dire, qui n'avait pas pensé les bombes qui vont exploser. Oui, vous avez vu, l'Oppenheimer, c'est ce qu'il dit, en fait. Il dit, en gros, mais je ne peux pas m'interdire de connaître quelque chose que je peux connaître, en fait, que je peux approfondir. Donc là, c'est une vraie question. Et pour répondre un petit peu à tout l'heure à ce qu'on disait, c'est la destruction créatrice de Schumpeter. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse question. C'est ce qu'on voit un petit peu dans tous les écrits. Est-ce que ça va vraiment, aujourd'hui, créer de nouveaux emplois ? Ça va créer de nouveaux emplois, mais je pense, toujours, évidemment, puisque c'est une nouvelle technologie, il va y avoir de nouvelles fonctions. Sauf qu'on ne sait pas quand ça va vraiment les créer. Et en plus, on est victime aussi, on va dire aujourd'hui, des problèmes géopolitiques. C'est-à-dire que l'IA, c'est aux États-Unis, c'est en Chine. Et d'ailleurs, les IA, en fait, on a tendance à... Pareil toujours au chat de GPT, mais en fait, il va y avoir plusieurs intelligences artificielles. Il va y avoir l'intelligence artificielle chinoise, sur laquelle on n'a pas beaucoup de contrôle. Parce que le BATX... Oui, je vous arrête tout de suite. On n'a pas non plus beaucoup de contrôle sur l'intelligence artificielle américaine. Oui, alors c'est plutôt du côté occidental, on va dire. Oui, mais ce n'est pas des amis pour autant. Non, oui, mais il y a quand même des règles qui sont... Toutes nos données sont déversées régulièrement, quand vous êtes hébergé par Microsoft. Mais bon, c'est un autre sujet. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est censé être encadré. En Chine, ce n'est pas encadré, en fait. C'est au service du pouvoir, mais au service de l'idéologie. D'accord. D'accord. Guy de Lafortelle, le méchant qui nous dit que inclusive, au moins, fait des bénéfices. Oui, alors je ne sais pas exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que... Et je rejoins beaucoup ce qu'a dit M. Blanc tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on mélange tout. On mélange un modèle d'affaires avec une révolution technologique. Et vous avez un modèle d'affaires qui doit rentabiliser des investissements capitalistiques qui sont aberrants. Et du coup, c'est déjà suffisamment compliqué de se poser la question de cette révolution technologique et de se dire, comme vous dites, on ne peut pas. Mais ça, c'est-à-dire que c'est un truc... Vous allez jusqu'à la Troisième Guerre mondiale avec cette affaire-là. Non, mais je conseille à tous de lire un livre qui est absolument effrayant, qui s'appelle Dans le château de Barbe Bleue, par George Steiner, qui se demande comment est-ce qu'on a pu faire la Deuxième Guerre mondiale après la Première. Et sa conclusion, c'est parce que le château de Barbe Bleue, c'est donc qu'on ouvre les portes jusqu'à la dernière. Il dit que l'être humain ne peut pas faire autre chose que d'ouvrir les portes. Et donc, c'est la nature humaine qui est toujours plus loin. Et ça, on sait qu'il faut l'observer. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est fait de manière malhonnête. Parce qu'en fait, on est en train d'utiliser cette révolution technologique qui pourrait avoir des choses très intéressantes pour, derrière, faire passer des agendas idéologiques, politiques et simplement... Est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf, là ? Est-ce que vous ne dites pas... Ah non, on peut faire avancer la science, entre guillemets, mais de garder que le bon et faire le tri des bons grains de livret ? Peut-être, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, c'est un champ de bataille. Et que c'est un champ de bataille qui dépasse très largement la question technologique, qui est une question à la fois économique, financière, sociale. Et que, en l'an 2000, vous avez Larry Lessig, qui est un grand juriste d'Harvard, qui a écrit un papier qui s'appelle Code is Law, le Code fait loi. Et qui dit, en l'an 2000, ça commence à tater quand même, que la fabrique de la loi ne se fait plus dans les parlements, elle se fait dans le Code informatique. Et tchat GPT, aujourd'hui, ce qui fait beaucoup plus peur, ce n'est pas le jour où l'intelligence artificielle deviendra autonome et où elle n'aura plus besoin de nous. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces algorithmes, il y a quand même des gens qui ont la main dessus et qui peuvent, du coup, contrôler, là pour le coup, très manuellement, ce qu'on va recevoir comme info. Et du coup, vous avez là un enjeu politique extrêmement important, Code is Law, c'est-à-dire que dans ces intelligences artificielles, vous avez la loi. Et ça, ça vaut le coup de se poser cette question. Et effectivement, le fait de l'externaliser, que ce soit fabriqué en Inde, que ce soit contrôlé aux États-Unis, c'est une finesse, c'est une perte de souveraineté. Allez, on continue de parler, justement, de ces premiers salariés en France qui sont remplacés, je peux même dire grands remplacés, par Tchat GPT. Et nous sommes ici, vous êtes très nombreux à nous écouter. On a déjà plus de 1500. Merci à vous tous de nous faire confiance. Nicolas Blanc, je reviens vers vous. Vous avez entendu Guy de Lafortelle. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'après, sur l'approche grand remplacement, etc., je pense qu'il faut vraiment regarder. Je vous donne aussi l'exemple, on peut prendre l'exemple pour nous annoncer, il y a quelques années, la disparition du radiologue. Donc le radiologue, c'était, vous vous rappelez, donc c'était pareil, un peu un effet d'affolement. Alors, je précise pourquoi les radiologues, parce qu'en effet, à partir des scans et certains algorithmes, pouvaient reconnaître facilement, l'algorithme reconnaissait s'il y avait des cancers, notamment. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc après, quand on regarde l'approche, si on regarde le métier de radiologue, en fait, on s'aperçoit, si on regarde avec finesse, on s'aperçoit que le radiologue fait de l'interprétation médicale, de l'interprétation de radio, à peu près, c'est 20% de son activité, et 80% de son activité, c'est la gestion de la patientèle, c'est de l'administratif, etc. Donc en fait, les métiers, vous voyez, il faut vraiment regarder, métier par métier, l'impact qu'il peut y avoir. Parce que c'est vrai que si on reste dans une logique de grand remplacement, comme on parlait tout à l'heure, genre, on ne peut pas aller contre. Je pense qu'il faut, enfin en tout cas, nous, c'est l'approche qu'on a. La marche forcée, oui. Voilà, si vous voulez, il faut regarder ça par secteur d'activité, il faut regarder ça par métier dans les entreprises. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est que les entreprises n'ont pas une stratégie claire par rapport à l'intelligence artificielle et comment elles veulent l'inclure justement à terme dans leur modèle économique. C'est ça qui est très compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, c'est juste pour revenir aussi sur l'exemple d'inclusif. Par exemple, si on regarde ChatGPT, la façon dont il est inclus dans leur business, on n'a aucune information sur, par exemple, le coût que ça va avoir, le coût de la transformation, justement de la mise en place du système, les tests qui sont faits derrière, etc. Donc si vous voulez, nous, on a une approche qu'on appelle plutôt social by design, qui est plutôt en amont, justement, on va regarder les impacts sociaux. L'intelligence artificielle, comme toute transformation, il faut avoir une approche sociotechnique, c'est-à-dire avoir tous les impacts sociétaux que ça peut avoir et au niveau de l'entreprise, pour justement pouvoir les mesurer en amont. Et c'est ce qui aurait dû être fait pour justement pouvoir présenter au mieux et préparer au mieux les salariés en termes de formation, en termes d'accompagnement, etc. et ne pas les mettre juste, voilà, au dernier moment face à ce frontal. J'entends ce que vous dites, Nicolas Blanc, mais j'ai du mal à... Vous vous dites, en fait, il faut prendre secteur par secteur, société par société, voir chaque problème et peser le pour du contre et le salariat, etc. Mais reste qu'il va y avoir une avancée de toute façon technologique. Si une société commence à le faire dans un secteur, peut-être que ça va inspirer l'autre. Et donc, de toute façon, cette avancée, s'il y a un secteur qui aura freiné pendant un temps, il y a un moment donné, il va faire un effet de rattrapage. Donc, on aura de toute façon cette avancée générale vers l'algorithmique, vers, entre guillemets, l'intelligence artificielle, parce que les vrais professionnels de ces questions-là n'aiment pas parler d'intelligence artificielle. Mais bon, voilà. Donc, on est quand même dans une nouvelle ère ou en tout cas dans une forme de révolution en ce moment qui concerne tous les secteurs. On ne pourra pas prendre chacun un par un, cas par cas. Oui, tout à fait. Mais le dialogue social, pardon, le dialogue social, justement, est un des médiateurs pour pouvoir accompagner des changements. Si vous n'avez pas de discussion sur un secteur en termes d'impact, de modèle d'affaires, etc., bien sûr, c'est un peu le risque, c'est la disparition, un peu ce qu'on appelle des corps intermédiaires. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de discussion, écoutez, oui, c'est des impacts qu'on va avoir à la inclusive. Et c'est pour ça que nous, là, on est en train de travailler sur un courrier, justement, pour alerter le ministère du Travail et le secrétaire d'État au numérique, parce que c'est vraiment une méthodologie où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que si inclusive, la méthode inclusive devient la norme en France, on va se retrouver avec, voilà, on peut imaginer un certain nombre d'acteurs qui, justement, vont utiliser les plans de sauvegarde de l'emploi pour, justement, faire des plans de transformation digitaux massifs et supprimer de l'emploi de façon sauvage. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'aujourd'hui, on puisse avoir une... Il faut pouvoir anticiper. Si on arrive face aux représentants du personnel pour leur dire écoutez, mes amis, on va supprimer 220 emplois et c'est comme ça et merci, au revoir. Non, c'est pas... En tout cas, c'est pas la vision du dialogue social qu'on a à la CFE-CGC. Oui. Et il y a une vision encore plus large qu'on peut prendre parce que là, on est sur, finalement, le gain, on va dire, des sociétés qui veulent réduire les coûts et les salariés, c'est un coût. Et puis, en plus, c'est pas parfait. Parfois, ils tombent malades. Parfois, je sais pas quoi, les femmes sont enceintes. Donc, tout ça est quand même bien compliqué à gérer pour une entreprise. Et donc, si on veut faire toujours plus de bénéfices, c'est sûr que c'est plus pratique de se dégager tout ça. Il y a deux questions. Il y a la qualité. Finalement, si on se dégage complètement de l'homme, quel produit finit aura-t-on ? Un produit fini qui rentre dans des cases et qui nous rend compte de la réalité qu'à travers des chiffres est-il réellement intéressant ? Première question. Et deuxième, où va passer l'homme, tout simplement ? Alors là, on élargit encore le spectre dans cette société puisque si cet homme-là n'a plus de travail, mais comme ça va être le cas de quasiment l'ensemble de la population, si on n'a plus de travail, comment on va faire pour acheter le produit de ces entreprises qui, elles, font des super méga chiffres d'affaires ? Enfin, c'est des questions qui se posent. Alors là, je me tourne vers Sylvain Lecarré puis ensuite Jérôme Grassely. Sylvain. Question philosophique, vous avez trois heures. C'est un peu ça. Après, si je me souviens bien, c'était M. Hamon qui avait dit qu'il fallait taxer les robots, je crois. Oui, puis après, il y avait l'idée du revenu universel pour les gens comme peut-être vous demain, c'est-à-dire qu'on aurait perdu tout votre travail. Voilà, peut-être qu'il va falloir, à l'époque, on rigolait, mais maintenant, finalement, peut-être qu'on rigolera. en soi, d'avoir un revenu universel parce que vous avez été dégagé de votre métier. J'entends, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas quoi vous répondre. On est encore abasourdis par tout ça et effectivement, on voit ce qui va se profiler demain et oui, là, je ne vois pas. Alors, les métiers fortes pénibilité, j'entends, mais demain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le robot ménager, donc il n'y a plus besoin de femmes de ménage, d'hommes de ménage. Qu'est-ce qui va rester demain ? Parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, la pénibilité, on dit oui, c'est bien, la valeur ajoutée, etc. Mais à un moment donné, en fait, il y a quoi ? Il y a 80, je pense 90, 95% des gens qui exercent un métier qui ne les intéressent pas qui sont juste là pour payer leur facture. Donc, j'entends... Qui partent en burn-out parce que les algorithmes ou leurs ordinateurs ne répondent pas vraiment à la réalité. C'est bien beau d'entendre oui, valeur ajoutée, pénibilité, etc. Mais en fait, c'est du gros bullshit, tout ça. Donc, je suis désolé, mais moi, en fait, à un moment donné, il va falloir trouver des emplois ou alors, il va falloir trouver une solution. Mais en tout cas, remplacer l'humain par la machine ou par des coûts moins chers ou des localisations, à la fin, qu'est-ce qui va rester ? L'hôtellerie en France parce qu'on est numéro un, c'est ça ? Donc, on va accueillir, on va faire que ça ? Mais ce n'est pas possible. Ou alors, si, mais à ce moment-là, ne parlez pas de réindustrialisation de la France. Là, c'est ce que, effectivement, le gouvernement Macron nous explique. Ouais, alors là, j'ai vraiment du mal à les suivre. Je vais laisser Guy de Lafortelle parce qu'il est sûr que vous tournez vers Guy de Lafortelle comme si c'était lui le responsable de tous nos mots. Non, vous faites bien. Il faut un méchant, il faut un méchant dans la table. C'est pas ça, oui, non. Non, je plaisante. La question est très importante. Moi, je pense que, je ne pense pas qu'après les services, on est en comité. La première chose, c'est que je pense qu'on éliminera le travail le jour où on aurait éliminé tous les problèmes qu'on a dans notre société. Et je pense qu'on a suffisamment de problèmes aujourd'hui à régler dans notre société pour... Enfin, c'est-à-dire que le boulot, c'est quand même qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir vivre correctement ensemble, faire vivre notre famille. Parce qu'en soi, si on veut vivre comme en 1910, on peut effectivement tous travailler trois heures par semaine et avoir un niveau de vie à peu près comparable à 1910. Sauf que c'est pas notre nature. Donc, en revanche, ce que je crois très profondément, c'est que... Et ça, malheureusement, on est dans des structures qui nous interdisent presque de faire ça. C'est que, quand je vous disais, la pénibilité... Moi, je pense à une pénibilité très claire qui est la pénibilité du col blanc qui est d'avoir à faire des tâches répétitives ou même qui étaient avant celles de l'ouvrier. Et ça, c'est tout ce qui... On n'est pas fait pour faire des tâches totalement... Mais ça, c'est la machine qui crée cette pénibilité. Oui, mais en fait, on est en train de faire... De refaire la réaction industrielle. La même chose qui s'est passé au niveau industriel qui est de se dire on va commencer par changer les boulots pour faire des boulots pour déshumaniser le travail. Et une fois qu'on l'a déshumanisé, on dit, regardez, on peut le faire faire par une machine. Mais on voit bien aujourd'hui, mais même que ce soit dans l'agriculture ou que ce soit dans l'industrie, si vous voulez... On aurait besoin aujourd'hui, si vous voulez faire de l'agriculture biologique, on aurait besoin d'avoir plus de monde. On aurait besoin des notes de beaucoup de main-d'oeuvre, peut-être pas suffisamment par rapport... Mais on ne se donne pas aujourd'hui les ouvertures nécessaires pour ça. Et ensuite, il se trouve qu'en France, on ne protège pas le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le vois bien, c'est-à-dire qu'il y a des vendanges dans ma région en ce moment, comme dans pas mal d'endroits qui ont été finis il n'y a pas si longtemps. Les gens qui viennent vendanger, aujourd'hui, c'est absolument galère de trouver des gens pour les vendanger. Et généralement, ils viennent de plus en plus de l'Europe de l'Est. Donc il y a un moment aussi, on a plein... Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de choses qui viennent s'accumuler et on a tendance à prendre ce côté technologique. Ça, c'est le problème de la concurrence avec d'autres salariés qui viennent d'autres pays. C'est un problème de salaire. Je suis désolé. Si on prend effectivement le salaire minimum au Luxembourg, vous vous rendez bien compte qu'il y a des Lorrains et des Alsaciens qui franchissent la frontière tous les jours pour faire juste hommes et femmes des ménages. Donc à ce moment-là, quand le salaire minimum au Luxembourg est à 2005, il faut se poser des questions. Et là, je pense qu'à 2500 euros, je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui serait content d'aller faire le ménage tout simplement ou aller faire les vendanges. C'est toute une question d'argent. C'est toute une question de salaire. Tout simplement. Oui, prof, c'est pareil. Dans la santé, c'est pareil. Vous parliez de la pénibilité. Juste un petit rappel parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes auprès des agriculteurs. Les agriculteurs me racontent qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de pénibilité parce qu'en fait, ils ont des terrains d'exploitation beaucoup plus importants à cause justement de la mécanique et puis du jeu de la concurrence à traiter. Donc beaucoup plus de bêtes, beaucoup plus de terrains à gérer alors que leurs grands-parents avaient beaucoup moins d'hectares, un châtel d'une trentaine de vaches et puis ça suffisait pour avoir les mêmes moyens et même, ils avaient plus de temps pour eux. Le week-end était un peu plus chômé qu'aujourd'hui. Voilà, donc en fait, cette machine qui vient nous sauver de la pénibilité, finalement, on se rend compte qu'elle a peut-être d'autres effets que la pénibilité directe qui renforcent cette pénibilité. Donc ça, c'est quand même assez paradoxal. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter donc merci infiniment. On a encore battu notre record d'audience en immédiat ici mais c'est normal puisque nous sommes tous très concernés par cette affaire. Un des premiers salariés de France qui sont remplacés totalement par Tchad GPT et évidemment, c'est très important parce que ça nous concerne tous aujourd'hui comme demain. Jérôme Grasselli, vous avez beaucoup de choses à dire, j'imagine, notamment, enfin, cette question de l'homme remplacé par la machine et qu'abordait Guy qui est aussi la question de l'entreprise qui a besoin de faire ses gains face à la... Alors là, c'est un vieux débat, je dirais, c'est savoir est-ce que le progrès est au service de l'homme ou pas. Donc là, on est dans des problèmes... Pareil, trois heures. Je récupère les copies tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je pense que d'ailleurs... Mais c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir... Pardon, je vous redonne la parole. Je parle trop, je vais me faire discuter par tout le monde. mais en fait, vous êtes un cas pratique, je suis désolée de le dire comme ça. Oui, oui. Vous êtes un cas pratique de philosophie. Là, on est tous de philosophie, d'éthique, d'anthropologie. Enfin, on est en train de vivre en direct avec vous. Donc, ce qui va tous nous toucher et on est en train de se poser 36 000 questions avec votre cœur. Oui, parce qu'on est conclusive, c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan. C'est de manière générale. On a aujourd'hui un progrès qui est deux mesurés, qui est exponentiel et qui commence à nous toucher, nous, dans notre être humain. Finalement, on n'a toujours pas résolu le sujet de la dissertation que je donne à mes élèves, d'ailleurs, sur effectivement le progrès est-il au service de l'homme. Il y a de preuve de philo ? Non, pas de philo, de technologie. Ah, ça tombe bien. Il faut former les têtes, il faut qu'elles soient bien faites pour pouvoir réfléchir à ces choses-là puisque finalement, la technologie aujourd'hui, on pourrait dire qu'une entreprise qui va se créer dans l'IA aujourd'hui, dans six mois, est-ce qu'elle sera encore viable ? Parce que les progrès ont été terribles. Donc, voilà, pas terribles, le mot est régulateur. Ça dépend comment, oui. Mais si vous voulez, donc peut-être que c'est plus intéressant de toute façon de former des enfants ou des êtres humains aujourd'hui, je parlais comme ça aujourd'hui, des êtres humains à réfléchir, à savoir discerner justement dans ce monde technologique ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, réfléchir un petit peu à notre place oui, mais on doit travailler pour les hommes. Notre société, elle est faite pour les hommes. Si c'est fait que pour la rentabilité, si c'est fait que pour le plaisir de la recherche et trouver des choses technologiques incroyables, mais enfin, oui, on a la bombe nucléaire, on a les manipulations sur l'embryon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, l'intelligence artificielle, elle code tout aujourd'hui. On code tout. On code nos activités, donc finalement de notre travail de tous les jours. Donc, en soi, on peut être remplacé partout. Surtout les cols blancs. Parce que c'est ça, en fait. On a vraiment aujourd'hui une révolution industrielle qui va toucher des cols blancs, des gens qui travaillent dans le bureau, dans le tertiaire, alors qu'on s'est tous réfugiés dans le tertiaire, en particulier en France. Donc, voilà, il faudrait se poser ces questions-là. Politiquement, je pense que c'est un peu compliqué pour les politiques. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de politiques qui utilisent aujourd'hui le chat GPT. Mais tout ça, il faut vraiment se poser la question de où on va et quelle place on va donner à l'homme. parce qu'effectivement, on met un revenu universel. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Les gens vont rester chez eux ayant un revenu universel ? Ou alors, on abandonne toute cette société du service et on se remet à la terre, à la céramique, à l'artisanat. On va organiser ici une autre société. Avec l'intelligence artificielle. N'oubliez pas que le chat GPT, quand il a sorti son robot conversationnel, il a investi direct je ne sais plus combien de milliards dans la robotique. D'accord ? Donc, le robot de chat GPT devait sortir d'ailleurs au mois de septembre. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mais c'est un robot très simple mais qui va déjà remplacer aussi des métiers humains. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que ces métiers humains ne vont pas être remplacés. On voit des robots en Chine et aux Etats-Unis qui sont capables d'aller ramasser des pommes, d'aller faire des vendanges, des choses comme ça. D'avoir finalement des gestes très précis. Même ça quoi. Donc, attention, attention. En fait, on est vraiment un carrefour. Il va falloir se poser la question parce que la puissance de ces outils est telle que là, il y a un risque de grand remplacement. Je disais ça, c'est Michel Enfray qui parlait de ce grand remplacement. Oui, tout à fait. C'est vraiment une nouvelle question à se poser et j'ai l'impression qu'en fait, on est tous en court terme là. Tout est en court termisme. Donc, on y va. Effectivement, c'est plus rentable. Ça va être plus rentable. Ça va améliorer sûrement des services. Ça va être plus rapide, etc. Tout ce qui est normatif, etc. Tout ce qui est rédactionnel. Aujourd'hui, Springer, c'est pareil, il va remplacer ses journalistes. Ils sont déjà remplacés. De toute façon, les journalistes sont déjà remplacés par leur médiocrité. Vous avez plein de questions qui se posent et j'ai l'impression qu'on va un petit peu, on ne va pas dans un mur, mais on va vers un nouveau monde qui n'est pas du tout maîtrisé. Parce que justement, juste pour terminer, il y avait quelque chose de très intéressant. Mes élèves, vendredi, je leur dis, regardez, on va faire un petit peu de chat GPT. Il faut les former, il faut qu'ils comprennent comment ça marche. Vous êtes en train de préparer le futur employeur capitaliste qui va virer les autres. Non, parce que ça leur permet de montrer que justement, il faut avoir un esprit critique par rapport à tout ça. D'accord. Oui, alors attention, c'est... C'est un drôle de prof de techno. On forme les enfants de manière traditionnelle, d'accord ? Comme le font d'ailleurs, comme le sont les enfants de Microsoft, etc. De tous ces grands technos. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, regardez, par exemple, chat GPT aujourd'hui, vous lui dites, faites-moi une blague sur les femmes. Elle refuse de me faire une blague sur les femmes. Je lui dis, fais-moi une blague sur les hommes et elle me fait une blague sur les hommes. Donc, vous voyez qu'en plus, il y a des pieds derrière tout ça. Il y a quelque chose. Et sur les journalistes, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'habitude de prendre des petits journalistes payés au lance-pierre qui vont recracher, on va dire, de l'aspect, etc. Mais parfois, ils n'ont pas le choix. Alors, exactement. Mais c'est ça, souvent des étudiants qui peuvent gagner, c'est la question des salaires, il faut bien payer sa facture. Mais ça veut dire qu'est-ce que vous allez contrôler comme information qui va être mise à disposition des personnes pour exercer son esprit critique ? On n'aura plus rien. Et aujourd'hui, on sait que l'IA va devenir une arme pour, par exemple, faire des campagnes de désinformation. Vraisemblablement, ça a peut-être déjà été utilisé. Donc, comment vous allez... Et quand on voit les discours, on voit même, aujourd'hui, les industriels dire « Ah, mais on va mettre de l'IA qui va contrôler l'IA de nos clients. » C'est-à-dire que les clients utilisent eux-mêmes de l'IA pour créer du contenu. Mais on va mettre un algorithme avec un autre biais pour pouvoir contrôler l'IA des humains. Donc, voilà, c'est quand même... Il faudrait quand même se poser des questions. Oui, mais alors juste, et après, je vais donner la parole à Nicolas Blanche, je vais faire le lien. Vous nous dites, bon, tout ça, on avance vers ce schéma-là. Il faudrait que chacun se pose des questions, notamment les politiques. Mais on voit bien que c'est absolument pas fait, que vous l'avez dit. On est dans une visite complètement à court terme, mais même hors retard, si vous voulez, sur ces questions-là. Oui, justement. Et finalement, on a 20 ans, 30 ans de retard, Nicolas Blanche, sur ces questions-là. Et là, c'est trop tard, les choses sont déjà arrivées puisque les entreprises sont déjà, elles, en train de transformer leur gestion salariale, leur masse salariale. Écoutez, moi, je pense pas, je pense qu'à un moment, bon, déjà, il faut... Comment dire ? Je pense qu'il faut ramener ça, il faut vraiment objectiver toutes ces questions-là, si vous voulez. Bon, déjà, le grand remplacement de Michel Onfray, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il ne peut pas mélanger toutes ces questions-là. Aujourd'hui, après, vous parlez de pénibilité, je pense qu'il faut quand même relativiser aussi. Il y a eu quand même six morts pendant les vendanges cette année. Donc, je pense que les conditions de travail, ça, c'est une question essentielle. Donc, il faut revenir là-dessus. Moi, si vous voulez, je suis aussi membre, je suis expert au niveau du partenariat mondial de l'IA, donc on essaie d'avoir une vision un peu, prendre de la hauteur un peu par rapport à tout ça. Et je vais vous donner un exemple, il y avait une étude américaine qui a été sortie en 2013 de Fred Osborne qui a affolé tout le monde en annonçant que 47% des emplois manufacturés aux États-Unis allaient être supprimés. Donc, c'est l'effet d'annonce qu'on a eu. Si vous voulez, si vous regardez aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Et pourquoi on n'en est pas là à votre avis ? C'est quoi ? C'est parce que finalement, ce n'est pas si facile à mettre en place parce que finalement, peut-être aussi que le client n'a pas envie de l'IA. C'est aussi ça. Bien sûr. Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut à la fois regarder les modèles d'affaires, il faut regarder les emplois et les secteurs d'activité. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi une pénétration dans les entreprises qui n'est pas si simple à faire puisque justement, il y a une peur des salariés, etc., une réticence et que ça soit des directions générales aussi qui ont une méconnaissance sur le sujet. Et ce qui est après, je reviens sur le cas non-clusif. Ce qui est assez gênant aujourd'hui dans ces cas-là, c'est que si vous voulez, l'entreprise rejette sa responsabilité en termes de formation, en termes d'anticipation, etc., envers la collectivité. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, vous arrivez, vous dites, écoutez, je vais faire un plan social et du coup, je me dégage de ma responsabilité d'employeur en termes de formation, d'anticipation, etc. C'est ce qu'on appelle le reskilling, en fait. Le reskilling, c'est quand vous reformez vos salariés suite aux impacts de l'intelligence artificielle sur les emplois. Et c'est pour ça que nous, on essaie de travailler en amont. Et je félicite Sylvain et les équipes en place parce qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué de pouvoir mesurer les impacts, etc. Voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, on est vraiment dans du conflictuel, en fait. On arrive dans un dossier conflictuel alors que, justement, c'est l'inverse qu'il faudrait être fait. Oui, parce que là, il n'y a pas eu d'amont, on est d'accord, il n'y a pas eu de préparation. Voilà, pouvoir en discuter en amont et pouvoir justement s'asseoir autour d'une table, dire, écoutez, notre stratégie, ça va être ça, on a inclus cette entreprise-là, voilà vers où on va aller, voilà le plan de formation qu'on vous propose, etc. pour pouvoir justement permettre à un certain nombre déjà de salariés de pouvoir travailler sur ces projets éventuellement, pouvoir les intégrer, pouvoir les piloter. Et voilà, c'est un peu, c'est ça qui est aujourd'hui très compliqué. Donc, après, je pense qu'il faut sortir vraiment de cette vision création, destruction, etc. Parce que sinon, si vous voulez, c'est un peu à l'heure, en fait. On est un peu dans une illusion qui fait que si on reste dans ce discours-là, on ne va jamais vraiment regarder les impacts. Donc, aujourd'hui, après, vous parliez que peut faire la force publique, etc. De la régulation. La régulation, il y a un règlement européen sur l'intelligence artificielle qui est discuté, c'est la partie trilogue, etc. C'est quelque chose qui va labelliser au niveau européen. Il y a eu le RGPD en 2018. Aujourd'hui, il y a un règlement européen qui arrive. Alors, oui, c'est vrai, aujourd'hui, on est un peu dans un no man's land puisqu'on est entre deux mondes, si vous voulez. Mais nos régulations sont très importantes. Le code du travail doit aussi évoluer parce que les modèles d'intelligence artificielle sont évolutifs. Nous, à la CFE-CGC, on travaille, on a fait des propositions qui ont été remontées dans le cadre du Conseil national du numérique qui ont été apportées dans les travaux de la feuille de route du gouvernement sur la stratégie d'IA. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut quand même revenir sur des fondamentaux et parler des choses sérieusement. Oui. Alors, vous dites de la régulation au niveau politique. Il y a aussi une autre forme de régulation qui peut se faire, c'est celle du client. Tout simplement, de quoi le client a envie. Est-ce qu'il se rend compte de... Est-ce que le produit a changé ? Moi, alors là, on n'est pas dans l'inclusive parce que je ne suis pas client d'inclusive, mais par exemple, moi, il faut vraiment vous moquer de moi, mais je ne supporte pas les caisses automatiques. Voilà, je préfère avoir des humains en face de moi. Mais je pense qu'il y en a plein, et c'est comme les services clients, il y en a plein qui préfèrent tomber sur des personnes qui parlent français si possible en plus pour gérer nos problèmes plutôt que d'avoir soit quelqu'un qui ne comprend rien et qui parle à moitié français, soit carrément un algorithme qui vous répond. Il faut répondre touche 1, touche 2, quel est votre problème, etc. Et ça, si le client... Normalement, le client est roi. Donc, je veux dire, si le client arrête d'utiliser cette société... Je sais que ça vous plaît, Guy de Lafortelle, je vais vous donner la parole. Si le client arrête d'utiliser cette société pour aller en choisir une autre qui répond mieux à ses attentes, ça peut être aussi une forme de régulation. Guy de Lafortelle... Oui. Guy de Lafortelle, Nicolas... Enfin, on se refait un dernier tour de table et ensuite, on conclut sur ce sujet absolument passionnant, évidemment, qui nous concerne tous, Guy de Lafortelle. Oui, le côté le client est roi, c'est faux, en fait. D'accord. Non, mais ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Et effectivement, on se dit, on est une société de marché, on est en concurrence et donc, c'est le client qui choisit. Ça, c'est un truc qui a été montré par Galbraith, un des plus grands économistes du XXe siècle, John S. Galbraith, qui a dit, non, ce n'est absolument pas vrai. On est l'organisation américaine, c'est ce qu'il observait en gros occidentale, et en descendant, c'est-à-dire que c'est vraiment des grosses corporations qui font descendre et ce n'est pas le client qui choisit. Ce n'est pas vrai. Et ça, encore une fois, si vous voulez avoir le détail du truc, allez lire Galbraith. Le client est roi, c'est une illusion. Donc, ça ne marche pas cette régulation. Non, ça ne marche pas et du coup, ce qui est important, c'est que... Par exemple, moi, si je n'aime pas les caisses automatiques et que je vais toujours voir l'humain, ça ne peut pas jouer si tout le monde sait ça. Ça joue marginalement mais en vrai, si on veut vous imposer la caisse automatique, on vous imposera la caisse automatique et c'est comme ça. Et on y arrivera avec du marketing, avec de la réglementation, avec des choses comme ça. Et il faut vraiment comprendre qu'on est sur un champ de bataille et que ce n'est pas tant en tant que client qu'il faut se battre que vraiment en tant que... C'est politique. C'est en tant que membre de la cité, en tant que citoyen. Oui. Nicolas, vous vouliez préciser quelque chose, non ? Oui, tout à fait. Vous parliez des caisses automatiques. Vous disiez que l'IA ne tombe jamais en panne, enfin la technologie. On voit de temps en temps que ça tombe quand même en panne. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière, parce qu'on met mal, vous voyez ce que je veux dire ? La technologie, quand elle est dans un processus qui est très normé, on en parlait tout à l'heure, dès qu'on trouve de la norme, on voit bien que c'est l'humain qui permet de travailler derrière. Donc ça, c'est un premier point. Après, vous disiez, moi je pense que c'est important de responsabiliser les clients, surtout quand on voit le cas inclusif, ou derrière, il peut y avoir l'État, que ce soit le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, qui sont eux-mêmes utilisateurs de la solution. Donc je pense qu'à un moment, on peut aussi responsabiliser les acteurs. Donc si, je pense que... Et la qualité du service, c'est aussi la question que doivent se poser les représentants du personnel. Normalement, quand on fait des projets technologiques, on commence par une preuve de concept qui permet justement d'illustrer la faisabilité technique. Y a-t-il une preuve de concept ? Dans ce cas-là, voilà, c'est toutes les questions qu'il faut se poser en amont qui se font... Voilà, c'est quelque chose aussi qui est très normé. Oui. Sylvain Lecré. Alors, du coup, oui, pour reprendre un peu ce que disaient Guy et Nicolas, alors, on a quelques retours clients. Donc, c'est mitigé. Il y a du 50-50. Sur le Tchad GPT ? Sur le nouveau ? Voilà. Effectivement, vu le buzz médiatique, effectivement, les clients ont commencé... Mais ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu. Oui, là, on est sur de l'a priori. Voilà, on est sur de l'a priori. La petite ironie de l'histoire, c'est que finalement, les clients qui nous disent « Bon, ben finalement, ok, donc vous allez avoir moins de masse salariale, donc vous allez baisser vos prix. » C'était pas vraiment ce qui a été pris en compte par la société. Donc là, ça va être très... Enfin, très marrant. Voilà. Ça va être assez marrant de voir un peu ce qui se passe effectivement après parce qu'il y a pas mal de clients qui vont dire « Ok, donc c'était un peu effectivement par rapport à ce que vous disiez. Ok, j'ai le droit de la caisse automatique, mais je paye moins cher, du coup. » Oui, c'est vrai, on devrait payer moins cher. Voilà. On a moins de services, on paye moins cher. Voilà. Donc là, c'est la question qui se pose. Exactement. Voilà. C'est un peu la question qui se pose. Oui, mais d'ailleurs, on va finir sur... Alors, d'abord, parce que je parle trop vite, Jérôme Grasseli, allez-y. Votre mot justement sur ce sujet-là et puis ensuite, je voudrais vous demander à tous les deux où en est le combat, enfin, quelle est la prochaine étape pour vous ? Alors, déjà, simplement sur la partie des clients par rapport à l'intelligence artificielle, on va prendre un cas qui est connu. D'ailleurs, il y a un article il n'y a pas longtemps, je crois, sur la BNP Paribas ou sur Cité Générale. Ils ont testé justement l'intelligence artificielle pour proposer des services à leurs clients. Et ce que j'ai eu comme écho en interne de personnes qui y sont, c'est que finalement, les clients aiment beaucoup l'intelligence artificielle. Finalement, l'intelligence artificielle va dans leur sens puisqu'ils utilisent leurs données. Alors, ça veut dire aussi que du coup, toutes les données personnelles sont données à cette intelligence artificielle. Et qui plus est, vous n'avez pas une personne en face, donc c'est vrai qu'on ne voyait quelqu'un en face qui vous propose quelque chose qui n'est pas à l'aise, vous dites, bon, peut-être une entourloupe d'intelligence artificielle. Vous savez, ça tombe comme ça, boum, c'est un choix et finalement, vous suivez. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est un peu ce que disait aussi Nicolas, c'est qu'il faut qu'un monde ait, il y ait de l'humain derrière qui vienne vérifier un peu tout ça. Et d'ailleurs, ça fait partie vraisemblable de ces nouveaux métiers qui viendront. Oui, je pense que c'est quand même un métier pour 10 caisses, par exemple, pour le gestionnaire des caisses. Ça, on n'a pas d'étude d'impact, c'est ce qu'il faut faire et il faut le faire rapidement. Et donc, effectivement, il y a des... De toute façon, par exemple, à la CGC, on a tout un ensemble de... C'est une confédération, donc on a le bureau d'études, les ingénieurs. Il faut travailler sur ces différentes branches et réfléchir un peu à tous ces impacts. Alors maintenant, juste concrètement, on revient sur votre cas pratique, votre cas particulier. Vous en êtes où ? Quelle est la prochaine étape ? Qu'est-ce que vous espérez ? À quoi vous vous raccrochez aujourd'hui ? Là, on va commencer le dur. C'est-à-dire que demain, on commence la première réunion de négociation par rapport à ça. Le fait que c'était très médiatisé, vous aide malgré tout ou pas ? Je pense que ça va nous aider. Je pense que... Voilà, c'est... J'ai entendu des... Voilà, un peu... Ça nous fait de la publicité, la direction, entre guillemets, a glissé ça. C'est un peu les bruits de couloir. Je ne sais pas si ça leur fait de la pub, mais en tout cas, oui, le fait que ça ait été médiatisé, oui, je pense que là, en tout cas, ça inverse un peu le rapport de force. Et au moins, on va voir un peu ce que la direction va nous proposer. Vous voulez rajouter quelque chose, Jérôme Grasset ? Non, tu veux. Eh bien, bon courage à vous, en tout cas. Vous êtes très nombreux ici. Vous êtes très supportés, en tout cas, sur notre live. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Nous sommes toujours en record d'audience. Donc, merci à vous de continuer à nous suivre. Évidemment, là, on était dans un sujet très prenant puisqu'il s'agit des premiers salariés remplacés par Tchad GPT, mais ça peut nous tous nous arriver. Ça pose de vraies questions. Merci encore à vous tous. Sylvain Lecayré, Nicolas Blanc, Jérôme Grasset-Li et Guy de Lafortelle. Merci encore.